Musique Selon les voeux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille à Maurice Laetitia. A cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Musique Vivre la prière en famille est parfois compliqué. Et pourtant, les enfants ont un rapport personnel avec Dieu. Ce médaillon invite à soutenir leur foi. Samuel était couché dans le temple du Seigneur. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». De nouveau pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Il alla auprès d'Élie et dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie compris que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et lui dit « Va te recoucher ». Et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Parmi tous les médaillons de l'icône, celui-ci ne représente pas une famille, mais un enfant, seul. Peut-être pas si seul que ça à en juger par la main en haut à gauche. Surgissant du halo bleu figurant les cieux, les doigts de la main de Dieu sont tendus vers le petit Samuel dans un geste de bénédiction, comme s'il cherchait à établir le contact. En retour, Samuel tend une main ouverte, réceptif à cet appel de Dieu adressé dans la nuit. La lampe allumée au-dessus de lui symbolise son ouverture et son écoute attentive. Les enfants sont capables de Dieu et peuvent très tôt saisir l'amour de Dieu pour eux. La figure de Élie, absente de l'image, signifie le parent au service de la vie de foi de l'enfant. Merci Seigneur pour la simplicité des enfants qui savent écouter ta voix. Aide-nous à reconnaître tes appels en eux et les accompagner sur leur chemin personnel. Aide-nous à reconnaître ton événement dans la vie de Dieu.